Ça s'est bien déroulé. Souvent, pendant les trêves, on s'amuse un petit peu, on va dire. Il n'y a pas de match le week-end, donc il y a moins d'objectifs. On se concentre sur l'entraînement en prenant du plaisir surtout. On arrive à prendre du plaisir malgré la situation actuelle au niveau complet, au niveau... C'est vrai que c'est difficile, on y pense beaucoup. Ça rôde dans nos têtes, mais on essaye de faire abstraction et, comme j'ai dit, prendre du plaisir sur le terrain. De toute façon, c'est le principal dans le football. Comment on fait abstraction de la situation sportive, extra-sportive ? En se concentrant sur nous-mêmes, en essayant de communiquer entre nous et essayer d'oublier tout ce qui se passe autour, même si c'est vrai que c'est difficile. On arrive justement à ne pas écouter tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit autour de la situation. Non, c'est vrai, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses qui sortent. C'est vrai qu'on entend quelques trucs sortir ou passer par la presse, mais c'est vrai que nous, on se concentre vraiment sur nous-mêmes. Et on essaie de faire oublier l'astraction de ça. Vous sentez que c'est du coach chiant, du stage ? Non, le coach est pareil, il est toujours dans la même dynamique et essaye de nous faire bosser comme il le fait depuis le début. Justement, quand il est dans l'entraînement, ce que tu voulais dire, avec le public la semaine dernière, on voyait que c'est bien qu'avec l'entraînement, des fois les résultats font que ça dégrade forcément les relations avec le coach et le joueur. On voit que ça chambre, ça rigole. Non, c'est vrai, il est resté pareil. C'est vrai qu'humainement, il est très proche des joueurs et très copain, on va dire, avec tous les joueurs. Donc, c'est ça qui pousse à rester pareil. Il ne pensait pas trop, d'ailleurs. Quand tu dis très copain, je trouvais que c'était pas presque trop, parce que normalement, tu as un peu d'autorité. Quand tu es coach, on voit qu'il y a une relation presque d'égal à égal. Non, je ne pense pas que c'est égal à égal. Quand il sait qu'il y a quelque chose qu'il ne lui fait pas, il sait le dire, il sait s'énerver, on va dire. Et aussi, ça pousse à être plus amical avec lui. Comme ça, quand il a quelque chose à nous dire, il ne nous le dit plus tranquillement et on l'écoute aussi plus tranquillement. Par rapport à ce match face à Concordeau, est-ce que vous vous dites là, forcément, au niveau des points, ça ne va pas ? Oui, on se dit ça depuis le début. Après, c'est vrai que là, au niveau comptable, c'est un peu chaud. Mais contre Concordeau, oui, c'est la victoire qu'on doit aller chercher. En plus, on est à domicile, donc c'est la victoire. Vous avez plutôt un jeu de possession qui demande à être relâché. Est-ce que là, du fait de l'adulté, il y a moins de confiance aussi dans votre jeu et vous osez moins peut-être ? Est-ce que tu ressens ça ? Oui, si, si, je le ressens. C'est vrai que depuis certains matchs, on essaie de jouer plus direct et plus vers l'avant pour aller marquer le plus rapidement possible. Et par exemple, comme au début de la saison, où un latéral, il rentrait à l'intérieur, tout ça, on le voit moins aujourd'hui. Ça, c'est des consignes ? C'est parce que vous, vous êtes moins à l'aise ? Non, ce n'est pas qu'on est moins à l'aise. C'est que oui, c'est des consignes aussi. Et comme moi ou Isma ou tous les autres latéraux, on préfère être sur le couloir pour emmener plus de dangerosité offensivement. Ça, c'est venu un peu de vous aussi, des gens qui avaient demandé aussi à revenir à des choses un peu plus classiques, on va dire, pour revenir un peu plus d'avant d'eau ? Oui, on ne l'a pas demandé aussi, on l'a fait aussi, par exemple, le match contre QRM, où le coach lui demandait que les latéraux rentrent à l'intérieur. Mais on voyait que quand on était sur les côtés et plus sur la largeur, ça marchait un petit peu plus. Donc c'est vrai qu'au début du match, le coach donne des consignes, mais des fois, il faut prendre les responsabilités tout seul sur le terrain. Personnellement, pour cette trêve, tu es resté à trois, alors qu'en septembre, tu avais été appelé avec les espoirs. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment ça s'est passé avec le sélectionneur des espoirs en septembre, qui n'est pas n'importe qui ? Et est-ce qu'il t'a appelé là pour t'expliquer pourquoi tu n'y étais pas, tu ne faisais pas partie de la liste ? Non, franchement, ça s'est bien passé. C'est vrai qu'il y avait un très bon groupe. J'ai retrouvé aussi des coéquipiers qui étaient là l'année dernière. Et franchement, ça faisait du bien aussi de pouvoir aller en sélection et ça faisait longtemps que je n'avais pas été. Après, non, je n'ai pas eu de réponse par rapport à cette sélection-là. C'est vrai qu'après, c'est les U21 de l'équipe de France, donc il y a de la concurrence. Et les joueurs à mon poste, c'est vrai qu'ils jouent des Coupes d'Europe. Et moi, je suis en Ligue 2, donc je pars avec un petit déficit. Non, il ne m'a pas appelé, mais c'est à moi de bosser sur le terrain et d'être plus performant en Ligue 2 pour pouvoir être dans la prochaine liste. Justement, ils t'ont parlé un petit peu de ce qu'ils pensaient de toi aujourd'hui en te voyant avec les espoirs. Non, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça. C'est moi qui leur posais plutôt des questions par rapport à comment ça se passe là où ils sont, tout ça. Même si, comme on l'a pu voir, c'était un peu compliqué au début. Mais là où il sonne, par exemple, le dernier match, il a marqué contre Chelsea, c'est quand même fort. Donc je suis content pour lui. Et c'est vrai que quand on va en sélection, on fait l'abstraction de tout ça et on passe un beau moment là-bas. De voir ces jours, justement, à ce niveau-là. Toi, tu es resté en Ligue 2. Tu avais forcément, j'imagine, des envie aussi de voir un peu plus gros cet été. Tu as digéré ou pas d'être resté finalement à 3 et en Ligue 2 ? Oui, j'ai digéré. Aujourd'hui, je suis ici. Je suis pleinement ici. Je me bats sur le terrain. C'est vrai que oui, quand on est un joueur qui a des objectifs, on veut aller directement dans les clubs qui jouent les Coupes d'Europe de plus haut niveau. Mais il ne faut pas sauter les étapes. Quand on regarde, par exemple, tous les joueurs qui sont partis d'ici, c'est vrai qu'il y en a très peu qui ont beaucoup joué, qui ont eu du temps de jeu. Et moi ici, c'est vrai que j'ai beaucoup de temps de jeu. Je joue beaucoup. Et ça permet qu'on me voit aussi sur le terrain. Qu'est-ce qui a fait que tu es resté finalement ? C'est toi qui as bloqué ou c'est le club qui a bloqué ou tu n'as pas eu le bon projet ? Non, après, oui, ça, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. C'est vrai qu'il y a les dirigeants aussi qui veulent des choses. Moi qui veux aussi une chose et tout ça, ça rentre en compte. Mais ce n'est pas moi qui décide complètement, on va dire. Mais c'est vrai que je suis ici aujourd'hui. Je suis content de jouer, d'être sur le terrain, de gratter des minutes et de pouvoir performer aussi. Pour toi, ce n'est pas un retour en arrière ? Tu avais des coups d'alélectro avec le Havre. Tu avais ensuite monté avec toi, enfin, tu étais en Ligue 1 avec le Vestac. La Deux-Ravenir, pour toi, ce n'est pas un point en arrière ? Non, ce n'est pas un point en arrière parce que je suis un jeune joueur. Donc, on va dire que j'ai le temps, même si je suis quelqu'un qui est pressé, on va dire, qui veut aller directement au plus haut niveau. Mais non, pour moi, ce n'est pas comme un point en arrière. Les actes de progression, c'est quoi aujourd'hui, selon toi ? C'est comme on le ressort souvent, c'est ma nonchalance. Le fait que quand on va sur le terrain, j'ai l'air un peu nonchalant. Mais bon, je suis comme ça depuis petit. C'est vrai que j'essaye de travailler dessus, même si c'est un peu compliqué pour moi. Mais une fois sur le terrain, quand je suis en match, je donne tout et je ne suis pas nonchalant. J'ai l'impression, ce n'est pas… Non, oui, c'est ce que les gens voient au premier abord par rapport à moi. Mais non, une fois sur le terrain, je me concentre vraiment et je fais attention tout ça. Quand tu te vois, quand tu regardes en vidéo les matchs, tu as cette même impression ou pas ? Par moment, oui. Par moment, oui. Après, oui, oui, par moment, oui, c'est vrai. Mais oui, comme on me le dit souvent, j'essaye de bosser dessus. Le coach, que ce soit ma famille aussi, mes agents, tout ça, on me le dit souvent. J'essaye de bosser dessus et c'est au maximum que ça ne se reproduise plus. La Ligue 2, c'est aussi l'occasion de ne pas être à une saison pleine. Tu vas plus vite, tu perds tout le temps, tu fais partie certainement aussi des joueurs de l'équipe qui vont compter cette saison. C'est quoi tes ambitions pour cette saison ? Mes ambitions, c'est collectivement, en tout cas, remonter le plus vite possible. Parce que c'est vrai qu'on avait des objectifs au début, même si là c'est compliqué. C'est surtout collectif que collectivement on gagne des matchs, on enchaîne les matchs et que les victoires s'enchaînent et qu'on fasse des séries. Des fois, c'est frustrant de l'extérieur parce que tu parlais du match de Cuvini où tu es rentré où tu trouvais changer un peu le cours du match. Et puis il y a des fois où tu fasses des matchs en limitant sans forcément trop te montrer. Tu vas gagner aussi un peu en régularité, tu penses, entre les matchs ? Oui, peut-être. Après, ça, c'est vos avis aussi. Vos avis comptent, mais c'est vrai que ce que le coach aussi me dit est plus important. Dans les matchs, peut-être qu'on me voit moins dans une mi-temps. C'est aussi le jeu qui le fait. Peut-être qu'il y a un couloir qui est plus ouvert que l'autre ou des choses qui se passent sur le terrain. Donc, ce n'est pas forcément que moi qui fait que... On juge aussi sans savoir ce que tu as demandé, c'est vrai. Justement, qu'est-ce que tu peux juste pour qu'on puisse mieux te juger ? Qu'est-ce qui t'a demandé ? Moi, ce qui m'est demandé, c'est d'être défenseur d'abord. Être défenseur, ne pas prendre de but. Être bon dans les 1 contre 1. Être solide, quoi. Et après, apporter offensivement. Et derrière, vous jouiez à 5, parce que aussi, le staff estimait qu'il y avait pas forcément les bons profits sur les côtés niveau des latéraux pour jouer à 4. Là, c'est-à-dire que vous jouez à 4 avec les mêmes latéraux, mais il y a encore Abdou, il y a encore Toi. Est-ce que vous avez parlé de ça, justement, que peut-être qu'en Ligue 2, ça peut passer à 4 ? Oui, après, comme le coach veut qu'on ait la balle, c'est vrai qu'à 4, c'est plus facile, puisqu'au milieu de terrain, on est plus et il y a de la supériorité. Donc, c'est ça qui amène qu'on joue à 4. C'est vrai qu'à 5, l'année dernière, au niveau de la possession, c'était un peu plus compliqué. À 5, on tient moins le ballon, il y a moins de présence au milieu de terrain. Et je pense que c'est le milieu de terrain qui fait tout quand on va voir la possession. Non, ça s'est fait naturellement. Après, c'est vrai que des fois, on voit par exemple des équipes ou par exemple comme Saint-Etienne ici, où on avait la possession de tout le match, on a été dangereux et au final, on n'a pas concrétisé. Eux, ils ont eu un jeu un peu plus direct et dans les dernières minutes, ils ont arraché la victoire. Certaines équipes arrivent à marquer comme ça. Donc, nous aussi, on peut varier notre jeu, avoir la possession et aussi aller jouer direct pour pouvoir marquer. C'est un peu une concurrence folle. D'ailleurs, toi, il y a le jeu de Rudy Con qui n'est pas forcément à l'intérieur de métier. Andréa, ce qui est plutôt concentré avec Madbilly désormais. Comment tu vois ça ? Tu ne vas pas le dire, mais est-ce que ça peut t'inciter à rester sur tes lauriers ? Non, pas forcément. Pas forcément. C'est vrai qu'il n'y a personne qui est derrière moi, mais ça me pousse aussi à performer sur le terrain parce que, comme j'ai dit, j'ai des objectifs. Ce n'est pas par rapport à la concurrence que je dois me battre. C'est pour aller chercher plus haut aussi. Est-ce que tu prends plus la parole cette saison ou pas du fait que tu es jeune et que tu as déjà un an de vécu ici ? Tu prends plus la parole ou pas ? C'est vrai que moi, je suis quelqu'un de nature qui ne parle pas beaucoup, qui est très calme. Mais c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui va prendre la parole devant tout le monde. Mais je donne des conseils en contraint avec certains joueurs. et oui, mais je ne suis pas quelqu'un qui va prendre la parole et parler devant tout le monde. Par rapport à nous, tu n'aimes pas trop ça, l'exercice militaire que tu as des interviews ? On voit que tu as quelque chose d'intéressant à dire. Tu n'aimes pas trop ce que l'exercice ? Oui, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un, on va dire, un peu timide, un peu réservé. Ça veut dire qu'une de me dévoiler devant tout le monde, tout ça, ce n'est pas mon fort. Mais on est obligé, donc je le fais. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que si on est amené à jouer dans notre club, on sera amené aussi à parler devant les caméras. Donc c'est vrai que c'est important et c'est un bon exercice aussi. Comment est-ce que tu as fait cette pression ? Après les collectifs, après les personnels ? Comment est-ce que tu as fait la fin ? Oui, tout le monde est bien. Évidemment, nous avons quelques joueurs de l'arrivée. Donc nous avons only travaillé avec un petit groupe, mais ils ont travaillé vraiment dur. Et évidemment, nous sommes excités d'avoir nos joueurs de l'arrivée de l'arrivée internationale. Tout le monde va bien. Nous avons quelques joueurs qui ont rejoint leurs sélections respectives. Donc le groupe était un petit peu plus réduit. Mais tout le monde s'est bien entraîné. S'est entraîné dur. Et nous sommes contents de retrouver les garçons qui étaient justement en sélection pendant cette trêve. Les garçons qui étaient blessés en année ou aujourd'hui ? Les garçons qui étaient blessés avant l'arrivée internationale ? Nicolas Depréville est de retour sur les terrains à l'entraînement. Sinon, on a la blessure de Renaud que l'on connaît qui est d'une longue durée. Sinon, tout le monde va bien. Tout le monde est OK. Bruce pourrait faire partie du groupe ? Is he part of the group ? Andras plus might be coming for the group this weekend. Andras. He's available, yes. He's come back from some injuries, some sickness. So, he's trained consistently for the last, maybe, month. Same with Abdou Conte. So, yeah, look, they're available for selection. Andras Bruce est disponible à la sélection pour le groupe. Il s'est entraîné régulièrement et normalement, là, sur les dernières semaines. Donc, le dernier mois, avec notamment aussi Abdou Conte. Donc, il est disponible pour ce week-end. Pour vous, comme personne, comment est-ce que c'était le break ? Après l'agitation du club, comment est-ce que c'était pour vous ? Bien, oui. Je travaille dur, je continue de travailler. Je suis OK, tout est bien. Ça, c'est plutôt bien passé. J'ai travaillé dur et tout va bien. Justement, pour approfondir, il y avait une semaine à trois matchs avant la trêve. On s'est vu beaucoup. Il y avait beaucoup de conférences de presse d'avant-match, d'après-match. De couper un peu, qu'il n'y ait pas de match. Est-ce que vous, ça vous a permis de vous remettre les idées à l'endroit ? Il y avait beaucoup de matchs avant l'international break. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées à l'endroit où il y a beaucoup de presse d'enferences. Durant ce break, pouvez-vous avoir un break-in-up, 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 un break-in-up ? Donc, même si on n'avait pas de matchs, il y a toujours good à être ici et travailler et travailler. Et même si on a small numbers, il y a aussi good à voir les jeunes des cadres de l'académie de l'académie. Il y a très bon pour l'académie de l'académie. Donc, il y a très bon, car il n'y a pas de matchs avant, mais il y a très bon pour l'académie de l'académie. Il y a toujours beaucoup de travail, même pendant cette pause, ce break international. J'étais ici au contact avec les joueurs. Cela m'a aussi permis de rencontrer des plus jeunes de l'académie. Nous avons continué à travailler. Il n'y avait pas de match, mais beaucoup de choses à faire ici. Je peux notamment évoquer quelques réajustements pratiques d'un joueur un peu plus direct. Est-ce qu'il pouvait évoquer ce point et ce qu'il a mené à ce gage justement ? On a parlé avant de parler des aspects de l'académie de l'académie de l'académie de l'académie. Ah, des full-backs. Pouvez-vous parler de ce genre d'adjustement pour l'académie de l'académie de l'académie ? Pour nous ? Oui, pour les full-backs. Oui, c'est évidemment une grande erreur pour nos joueurs qui jouent. Donc, un moment de progrès par Tiano est de diplômage. Il faut toujours passer. Donc, nous, nous pourrons comprendre que nous y avons des situations, qui sont positifs parce qu'il estVEgés à la meilleure fierté des joueurs, et la dribgarde. Et donc, nous savons qu'on a exposure à l'accès auxquels de l'académie de l'académie de l'académie de l'académie. et bien sûr, Tierno, comme tu disais, est l'un d'entre eux. D'utiliser leurs compétences dans les zones un peu décisives du terrain et justement de prendre cette profondeur sur le terrain, d'aller de l'avant. Est-ce qu'il est demandé plus globalement d'être moins d'une possession extrême et plus d'un jeu vers l'avant, plus directe ? Est-ce que l'on peut être plus en termes d'attacier, plus en termes d'attacier, plus en termes d'attacier ? Oh, I understand. Yes, look, at the end of the day, we want to play football to score goals. What way we do it depends on who we play or what we see. So we don't want to play position for position. You play position to penetrate to score. So there's certain ways in games that we want to or try to do it. But at the end of the day, we don't want to play position for position. We want to play possession to go forward and to try and score. And then obviously try and win the ball back as quickly as possible after that. On veut tous jouer au football pour marquer des buts, évidemment, quand on a la possession, cette possession du ballon. Ce que je souhaite, c'est que l'équipe puisse se projeter le plus rapidement possible vers l'avant. Garder le ballon, avoir la possession pour qu'elle soit stérile, ce n'est pas ce que je souhaite. C'est vraiment là de projeter les ballons vers l'avant et essayer de créer des attaques et des phases dangereuses avec le ballon. Lors des derniers matchs, Destac a concédé beaucoup de buts dans les dernières minutes. Est-ce que, justement, vous avez profité de cette rêve pour, avec votre staff, faire un travail mental avec les joueurs ? Alors, sans comprendre qu'il faut garder l'intensité jusqu'à là, à 93ème, 94ème. Le joueur a concédé beaucoup de buts dans les dernières minutes ? Le joueur a concédé beaucoup de buts dans les joueurs ? Oui, bien sûr. Je pense que le mental aspecte est différent pour tout le monde. Vous savez, c'est ce que vous êtes habitués ou ce que vous avez toujours fait dans le passé. Vous savez, je suis venu ici à essayer de changer les choses. Donc, ils comprennent que la difficulté est que vous comprenne. Vous comprenne les choses quand quelque chose de mauvais ou quelque chose de mauvais. Donc, nous devons essayer de trouver ça. Donc, c'est pas juste maintenant. Mais je pense que j'ai commencé ça depuis le début, pour essayer d'improuver ça. Parce que, comme vous le savez, en la fin, le mental part de football, concentration, application, determination, tactical bits, c'est important. From minute zero to minute 90. l'aspect mental est quelque chose qui est différent pour chacun à assimiler. Changer une mentalité ce n'est pas quelque chose qui est évident. On essaye d'améliorer cet aspect depuis que je suis arrivé. C'est un travail auquel je m'attèle au quotidien. La concentration, la détermination, les comportements de chacun sont ce qu'il y a de plus important sur le terrain. Du coup de sifflet à la 90e, voire à la fin de la rencontre, tout simplement. Il y a beaucoup de travail qui est effectué sur ce point. Sur son point en particulier, est-ce qu'il a l'impression que ces joueurs un peu cogit, justement, quand les arrêts de jeu arrivent ? On sait que des fois, dans l'autre sens, c'est l'inverse. On parlait du tag time, tu vois, quand ça arrivait, on disait, tiens, c'est Mona qui va marquer. Est-ce que dans l'autre sens, ils sont sur l'équipe plus cogitée à s'approche des arrêts de jeu ? Do you have the impression that the players have a kind of a fear when we approach to the end of the game ? Maybe. Maybe it's psychological. Maybe it's psychological, meaning maybe it's something that comes in their mind. You know, I hope not. But they're human, so they're... I'm sure it's maybe come in their mind once or twice. So, I'm not saying it's not. Maybe it is. But I try to tell the players that from zero to 90, you keep doing what you're doing. Don't have any fear. Don't be scared of anything. Because once you do that, that's when something happens. You know, just to keep continuing to do what you're doing. Don't stop doing it because I'm scared of maybe this, I'm scared of that. And that's when, as you know, when you're like this approach, I call it maybe pragmatic. That's when the problems start. Yeah. And in our way, I don't want this. Maybe it's a feeling that can be traversed in these moments. I don't know. In any case, I try to tell them from the beginning to the end that they have to play with their force, with their arms, that they have to, from the beginning to the end of the match to the end of the match, to play as they do it. And not to let the doubt or the feeling of fear to be animated. So, it's a work on which I tell them, to make them understand that they must play their games from the beginning to the end of the match, sans pour autant laisser une part de doute traverser leur esprit. Sur le plan technique, est-ce qu'ils trouvent que c'est un aspect qui prend un jeu qui demande une justice technique assez poussée, notamment dans les ressentis de battre ? Est-ce qu'ils trouvent que les résultats font que la confiance technique est moins là et qu'il y a peut-être moins de risques ? Peut-être qu'ils trouvent. Un mot de durée aussi. Talking about the technical aspect, what you asked to the players requires a lot of technical aspects. Yeah. Despite the result of some point, you have the impression that sometimes they can lose the control or they can… Yeah. And that comes down to concentration, right? Mental. So, you know, that's what I think mental is a very big part because whether it's technical, physical, tactical, emotional you always it's all mental it all leads to mental so you know I do we want technical players we want physical players so that's why I say it's from 0 to 90 you always have to be ready so if you miss control you can't because why the opposition might you know hurt you or something like that that's why mentally you have to be very strong to play this way because it's so hard to play this way and so dynamic you cannot switch off you have to be on from 0 to 90 and into the game you'll mentally be tired that is the high level that's why the best are the best because they can do this for 90 minutes every game and we are trying to get there you know I want these players to get that but we have to train we have to work and keep working to do this and the requirements that's needed that I ask is probably the highest that they've ever been put in so the demands that I ask are difficiles but this is what I want for this club I want to do it efforts que je demande à mes joueurs. Il faut que l'on continue à travailler cet aspect. Peut-être que ce que je leur demande aujourd'hui, le niveau d'exigence que j'ai aujourd'hui, ils ne l'ont peut-être pas connu précédemment et c'est pour cela qu'il faut continuer le travail en ce sens. C'est le premier match au Stade de l'Om depuis le match contre Saint-Etienne dans lequel les supporters avaient demandé votre départ. Est-ce que vous avez une crainte que ce match déroule à domicile ? C'est le premier match au Stade de l'Om après Saint-Etienne, un moment où les supporters ont demandé votre départ. Est-ce que vous avez peur de revenir au Stade de l'Om? Non. Il y a des événements parfois, on a vu les policiers à l'entraînement, il y a eu une affaire avec le bus de l'Estac, est-ce que parfois vous vous dites c'est que du foot et ça va un petit peu long ? Vous avez vu des policiers à l'entraînement, il y a eu une affaire avec le bus. Est-ce que vous avez l'impression que c'est pas trop loin ? Parce que au final c'est juste football, mais vous avez l'impression que c'est pas trop loin ? Et les gens font ce qu'ils veulent. Je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas contrôler ce que vous faites. et les gens ont besoin de se contrôler. Oui, mais si on touche les hommes et pas les coachs, c'est peut-être trop loin. Si on touche quelqu'un ? Le mec. Le joueur ? Non, toi, toi. Ta vie. Je ne comprends pas. Tu as l'impression que tu peux être jugé comme un coach, mais comme un humain, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose de différent. Tu as l'impression que tu peux être jugé comme un coach, mais comme un humain, c'est quelque chose de différent. Coach ou humain, I think, we're the same. People have a job. Humains shouldn't change if they have a job or not. So I don't change, because I'm a coach around you. I'm still the same. Yes. So I don't change for anybody. I don't really know how to answer that but I do my job the best way I can I help the team, I protect the team if we're outside this building meaning if I had this I would do the same in the streets it's just me I'm the same person on and off the pitch I'm not anyone different I don't choose to be anyone different I am what I am My role as coach is totally attached to my person I'm someone who doesn't change since my arrival I do my job as best as possible I help my team and I protect her you can see me outside if I remove my shirt I'm the same since my arrival here I'm the same person and I'm not going to change because I'm the coach of the stack you have the feeling that the critics around you that makes you feel kind of sad or something again I don't control what people say what people write what people put on YouTube I don't control that again I don't control what people say what people publish online their videos whether it's on YouTube or other that I don't control it I don't control studies but many people are most common and only other people work in the way which is really hard I don't control understand